Un ventre gonflé, un inconfort ou des douleurs abdominales légères, les ballonnements après les repas festifs surtout ne sont jamais loin. Quelles sont les causes de ce trouble digestif et comment y remédier de façon naturelle ? Pour beaucoup de personnes, un embonpoint abdominal est toujours le résultat d'une prise de poids. Erreur. Un gonflement du ventre peut être dû à différents facteurs parmi lesquels le ballonme. Ce trouble digestif correspond à une accumulation des gaz au niveau des intestins, ce qui cause une augmentation du volume de la région abdominale. Résultat, le ventre apparaît gonflé. Les gaz qui s'accumulent sont généralement issus de la fermentation de quelques aliments dans l'intestin, mais peuvent également provenir d'une déglutition importante d'air pendant les repas ou en mâchant du chewing-gum. Généralement, le corps est capable de se débarrasser de ces gaz via l'héros et l'épais, mais dans certains cas, il n'y parvient pas, d'où les ballonnements. Bien qu'il soit bénin, ce trouble digestif peut être très gênant s'il devient chronique. Quelles sont les causes du ballonnement ? Comme précité, le ballonnement est causé par une accumulation des gaz dans l'intestin. Or, certains facteurs et aliments spécifiques peuvent favoriser l'apparition de ce problème. Par exemple. 1. Les produits laitiers. Les produits laitiers contiennent du lactose, qui est mal digéré par beaucoup de personnes, suite à un déficit en une enzyme digestive, la lactase. Il s'agit de l'intolérance au lactose. Ainsi, consommer des produits laitiers dans ce cas peut augmenter la production de gaz dans l'intestin. 2. Les légumes crucifères. Le chou, le brocoli ou encore le chou-fleur sont des légumes crucifères excellents pour la santé, mais sont aussi connus pour causer des ballonnements. En effet, ces légumes créent beaucoup de gaz au niveau de l'intestin pendant la digestion, d'où le gonflement du ventre. 3. Les légumes secs. Les légumes entraînent des gaz chez beaucoup de personnes. Ces derniers contiennent d'importantes quantités d'oligosaccharides formées de molécules de fructose qui multiplient la production de gaz pendant la digestion. 4. Les sodas. Ces boissons très prisées pour leur goût sucré et pétillant, sont l'ennemi de la santé. En plus de favoriser le diabète et la prise de poids, elles causent des ballonnements, parce qu'elles sont fortement gazeuses. Comment soulager les ballonnements naturellement ? 1. Le fenouil. Le fenouil est parmi les remèdes naturels les plus utilisés pour soulager les différents troubles digestifs. En effet, cet aliment permet de stimuler la digestion et est spécialement efficace pour limiter la formation des gaz et réduire ballonnement, les spasmes gastriques ainsi que les coliques. Ce sont généralement les graines qui sont exploitées pour leur vertu thérapeutique. Vous pouvez les consommer telles qu'elles, 1 à 2 grammes de fenouil après les 3 repas du jour, ou en infusion en utilisant 1 à 3 grammes de graines de fenouil séchées, 3 fois par jour. 2. Les graines de carvie. Les graines de carvie possèdent de nombreuses vertus médicinales, mais elles sont surtout prisées pour leurs propriétés antispasmodiques, carminatives et leur capacité à faciliter la digestion. Elles sont donc efficaces pour lutter contre les ballonnements. Prenez-en en infusion pour profiter de leurs bienfaits. 3. Le gingembre. Remède à tous les maux, le gingembre est aussi à améliorer la digestion et à soulager plusieurs troubles digestifs comme les ballonnements et les gaz intestinaux. Faites infuser un gramme de gingembre en poudre dans une grande tasse d'eau pendant quelques minutes. Prenez-en 2 à 3 fois par jour. Attention, le gingembre est déconseillé aux femmes enceintes, aux diabétiques et aux personnes chétives. 4. Le persil. Efficace contre la mauvaise haleine, pour purifier l'organisme et réguler le flux menstruel, le persil est aussi excellent pour faciliter la digestion. Grâce à ses pouvoirs antispasmodiques et digestifs, il aide à soulager les ballonnements. Faites infuser quelques feuilles de persil fraîche dans une tasse d'eau chaude. A consommer après chaque repas. 5. La menthe. Plante aux multiples vertus thérapeutiques, la menthe est aussi efficace pour faciliter la digestion, lutter contre les gaz intestinaux et soulager les spasmes. Préparez une infusion à base de feuilles de menthe et eau bouillante, filtrée et consommée 3 fois par jour. 6. L'ananas. L'ananas, ce fruit exotique au goût succulent, présente plusieurs bienfaits pour la santé et permet surtout de mieux digérer et soulager les ballonnements ainsi que les spasmes intestinaux, grâce à la bromélaïne qu'il contient. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo, ou de m'abonner à ma chaîne, au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501